Salut à la nouvelle vidéo on se retrouve pour découvrir et pour essayer de vous aider à faire votre choix sur le mode de contrôle du dji avata avec le motion controller ici que je vous ai déjà présenté que vous connaissez hop ou la radio directement ici alors le pack de base on est bien d'accord vraiment de base proposé par dji c'est bien celui là avec le motion controller je vais vous montrer les plans qu'on peut faire avec les limitations qui qui nous donne en fait ce qu'on peut pas faire avec ce qu'on peut faire avec bref je vais essayer d'être un peu plus clair celui-ci également l'avantage c'est d'être total accro totalement libre donc ça peut faire peur à certaines personnes dans tous les cas par rapport à ce qu'on peut voir on s'amuse vraiment avec celui là n'importe qui peut contrôler une bonne autonomie une une ergonomie vraiment assez bonne une bonne bonne prise en main franchement rien à rien à dire je peux faire un tuto je fais jamais tuto très très honnêtement il ya plein d'autres chaînes qui font ça très très bien moi je vais juste vous montrer un petit peu les plans qu'on peut faire avec la stabilisation parce que forcément tous mes plans seront stabilisés en post prod avec gyroflo logiciel je rappelle gratuit donc et qui demande vraiment pas beaucoup de de manipulation je vous mettrai un son le lien de la vidéo précédente dans lequel je l'explique ça marche très très bien il ya plusieurs modes normal et sport enfin franchement à part le mode accro on peut vraiment tout faire avec et on peut vraiment faire des choses très smooth j'ai l'impression qu'on peut qu'on est plus souple plus précis avec ça qu'avec ça ça c'est mon avis d'ailleurs dans la vidéo les vidéos je vais vous montrer ça vous permet de voir un petit peu les différences entre le motion et la radio en manuel donc accro et en mode normal là si vous voulez faire du freestyle ou de l'accro il faut forcément ça ça c'est une évidence toute façon il n'y a pas voilà très clairement par contre si vous voulez faire des lignes si vous voulez vous amuser prendre des virages monter et descendre du standard vous serez plus safe avec ça si vous n'avez pas l'habitude de la radio et ce sera tout aussi bien au terme de plan vous allez pouvoir faire donc voilà on va regarder tout de suite les plans que j'ai fait et puis je vous explique en commentaire off exactement à quoi ça correspond allez c'est parti mais salut allez on se retrouve sur le spot pour une nouvelle vidéo de test donc avec le 10i avatar et cette fois ci je vais vous comparer un peu les types de plans qu'on peut faire qu'on peut réussir à faire avec le motion contrôleur et la radio de base donc en mode sport normal et en mode débridé full manuel le but c'est de voir s'il est possible de faire des plans intéressants sans prendre trop de risques que j'ai trouvé un petit spot intéressant hop comme d'habitude je vous conseille c'est de repérer un petit peu sur vos cartes sur géoportail un petit peu ce qui est possible de faire là où vous allez gêner le moins de monde possible parce qu'encore une fois le souci avec les drones c'est que puisse plus ça devient gênant et puis ça devient mal vu mauvaise réputation enfin bref et beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte donc voilà je vous conseille de trouver les endroits il n'y a pas grand monde et où c'est un petit peu safe pour une personne donc voilà allez je vais vous laisser là dessus moi je vais mettre en place et puis on va regarder ce que ça donne au niveau des plans allez c'est parti oh 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 Allez on est donc parti sur le spot avec le premier test donc on est avec le motion contrôleur, j'ai laissé l'actif, je ne sais plus comment ça s'appelle justement pour diriger le regard en même temps que la caméra donc on lance directement en mode normal et vous voyez si ça bouge en fait simplement mon regard donc je désactiverai un plus tard on va passer directement en vue stabilisée voilà avec gyroflow vous voyez si l'assiette n'est pas droite en tout cas l'horizon simplement parce que le drone est en train de compenser par rapport au vent qu'il y a sur le sur le spot donc la gyroflow plus colorimétrie voilà j'ai travaillé un petit peu dessus avec le motion contrôleur pour montrer un petit peu justement qu'est ce qu'on peut faire avec et on voit que sur des lignes droites il n'y a pas vraiment de problème c'est assez assez fluide donc s'il ya des petits artefacts il va falloir que je trouve une solution c'est le soleil quelqu'un un abonné m'en avait parlé sur précédentes vidéos c'est le soleil que le réticule que vous voyez c'est l'endroit pointé avec le gyroflow voilà ça permet vraiment de passer en proxy sans souci voyez ça on peut vraiment entre guillemets prévisualiser là où on va on va passer donc c'est vraiment plus simple qu'avec la radio c'est pour ça que si vous êtes débutant je vous la conseille alors bien sûr si votre finalité c'est passé en accro ça peut ça peut être plus délicat mais là en tout cas pour débuter avec ce pack de démarrage c'est vraiment vraiment l'idéal là on va essayer de piquer un peu en est limité un bien évidemment avec ce motion contrôleur sur la montée et la descente sur l'inclinaison on est assez vite limité donc on peut pas fait de chute on peut pas faire pardon de chute libre pas de dive pas de deux rôles un tout ça tout ce qui figure vous oubliez tout de suite alors oui je vais passer entre les arbres on peut du coup accélérer ralentir on peut juger vraiment assez bien la vitesse vous voyez ça donne des plans qu'on peut en post pro d'accélérer ce que c'est pas un souci par contre le temps de réaction il est forcément allongé par rapport à si on avait le stick de la radio qui a plus d'amplitude et plus de réactivité donc la son sens du vent j'ai laissé la vitesse de la vidéo en x1 j'ai rien touché à ce niveau là alors qu'une fois je les dis ou je le redis je me répète peut-être mais surtout sur des spots comme ça fait attention à votre environnement c'est pour ça que j'ai je vais montrer un peu de plan avec le mini 3 pro ça permet de voir un petit peu l'environnement si vous voyez le drone c'est justement parce que j'ai le tracking avec le masque donc c'est pour ça que la vue elle est la vue du drone elle est présente voilà donc là c'est directement vu du casque sans stabilisation donc faites attention vous voulez parce que là là où je suis je connaissais pas le spot donc je me méfie en plus il ya plein de balades de rondeau donc surtout le but c'est pas de c'est pas d'effrayer les gens c'est pas d'aller dans les endroits ils peuvent circuler voilà c'est je refais un petit discours un petit speech à ce niveau là au niveau de la sécu mais c'est quand même assez important donc voilà ce qu'il en était pour le motion maintenant on passe au niveau de la radio donc on passe directement en mode m d'entrée je perds pas de temps et je crois qu'il ya pas de colorimétrie là dessus j'ai laissé vraiment de base toujours avec la stabilisation giroflow vous allez voir que ça permet beaucoup plus de liberté et des plans un peu plus dynamique encore alors le giroflow permet justement de corriger certaines erreurs de de trajectoire et de d'à-coups là je me suis fait un petit peu surprendre puisque forcément à la remise des gaz c'est pas c'est pas un 5 pouces c'est pas avec des batteries 6s ça manque de de pêche à la reprise appareil je vous remets un petit peu le casque là il n'y a pas de réticule directement il ya la croix que j'ai laissé mais c'est pas du tout pareil un très honnêtement donc là j'ai essayé aussi de compenser avec le vent voilà on fait un tout petit piqué les moyens de faire mieux mais je vous dis encore une fois avec le vent je me suis méfié là on revoit le contre jour forcément ça va falloir essayer de trouver quelque chose parce que ça peut clairement planter des plans planter des plans ça peut gâcher des plans cette différence de contraste je pense qu'il va faire je regarde au niveau des filtres si on peut trouver quelque chose ne serait ce que pour les aberrations au niveau du soleil et tout ça les nouveaux petits piquets et cette fois j'ai sympa si bon je me méfie encore une fois j'ai pas 18 voilà à mon actif avec cet avatar là ça soufflait vraiment je me répète mais voilà ça reste un tout petit ciné groupe et oui qu'en termes de vol mois de une bien sûr mise à part l'appréhension du volant en manuel voilà ça permet quand même de s'amuser et surtout je vous conseille le simu le simu si vous voulez partir sur sur de l'accro total c'est de la liberté mais c'est aussi une prise de risque donc voilà faut que je voulais bien bien en tête les petites altitudes ce château d'eau là que je vais tenter d'aller voir un petit peu plus tard si j'ai accès et en accélère cette fois ci je crois que je vais ralentir un peu allez on passe en stabiliser aussi en mode sport je crois ouais et on va repasser en mode normal après donc pour vous montrer en fait le mode sport et mode normal sont des modes un petit peu équivalent à au motion contrôleur en fait ça ne permet pas de faire de figure ça ne permet pas faire de rôle ça ne permet pas de faire de d'acrobatie de prise de d'altitude ou de piqué donc en termes de pilotage ça ressemble énormément donc si c'est pour faire du vol comme ça je vous conseille de rester sur le sur le motion mais bon on fera un petit débrief à la fin heureusement la grosse définition du casque ça permet vraiment de pouvoir aller où on veut d'avoir une bonne visibilité et ça c'est très important quand on veut passer en proxy voilà en gros ce que je pouvais montrer en termes de pilotage sur les différents modes soit motion ou radio on permet de faire une idée de ce qui vous convient le plus en tout cas au début voilà donc on se retrouve au bureau pour le petit débrief donc comme vous avez vu je sais pas si ça s'est entendu il y avait énormément de vent sur le spot spot que je ne connaissais pas du tout que j'ai découvert lorsque je vous conseille c'est peut-être de dégrossir une zone là où vous voulez voler et puis laissez votre téléphone avec l'application géoportail directement d'activer comme ça vous allez pouvoir voir les zones vous allez avoir le droit de voler ou non ne pas se cantonner à ce que vous avez prévu chez vous en termes de parce que là moi c'est ce que j'ai fait ce matin avant de partir je vais trouver un endroit est arrivé au spot malgré maps et tout ça sur le pc arrivé sur le spot c'était pas vraiment tout ce pas vraiment soit quoi je m'attendais soit les cartes sont pas à jour soit voler il ya des choses qui vous gêne je suis arrivé à un endroit où effectivement c'était pour trop proche de la route donc là vraiment où j'étais total liberté je suis désolé j'avais pas je l'ai peut-être dit pendant la vidéo mais j'ai pas record quand j'utilisais le motion si vous voulez faire d'accro c'est ça avec forcément le l'entraînement sur le simulateur du pc ou avec celui du gifly fourni gratuitement avec ou alors si vous voulez simplement vous amuser ou leur faire en faire profiter la famille et les amis avec ça c'est voilà moi j'ai les deux et oui je me amuse très bien avec ça parce que c'est vrai que passer du mode normal au mode manuel tu as toujours cette adrénaline qui monte tu as toujours ce cette inquiétude alors malgré ça malgré cette touche magique hop je sais pas si vous allez voir le mode pause hop le focus voilà cette fameuse touche qui assure aucun autre drone or dji franchement ça peut sauver la mise alors bien évidemment après une fois que vous l'avez mis il faut faut que vous avez le casque il faut savoir où aller après c'est une question d'habitude vous inquiétez pas ça ça va vite vite venir mais ouais ouais honnêtement je me suis bien amusé ce matin et puis voilà au moins si ça peut vous aider à voir les plans vous pouvez faire avec simplement le motion et ben si ça peut vous aider c'est parfait voilà écoutez on se retrouve dans comme d'habitude dans les commentaires si vous avez des questions et moi je vous dis une bonne journée à la prochaine tous